Salut la petite équipe, c'est Loboto, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, l'épisode numéro 11 de la véritable carrière d'un entraîneur. Au programme aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec le deuxième match de groupe H de la Tchèque Tread Trophy. Si nous voulons jouer cet objectif, il va falloir gagner ce match et dans ce match, nous affrontons l'Aceic Store U23. C'est quand même une grosse équipe, donc on va voir si on peut ou pas jouer encore cet objectif. Et nous jouons donc deux matchs de championnat assez importants avec la rencontre Colchester à domicile. Il faudra affronter le troisième de ce championnat qui est donc l'Aceic Store U23. Donc j'espère que ça va vous plaire cet épisode, n'hésitez pas à lâcher un max de j'aime, un max de commentaires. Et on est donc parti pour ce premier épisode. Allez c'est parti, continuez à vous abonner, on est parti pour cet épisode numéro 11. Allez c'est parti ! Et on est parti la petite équipe, c'est parti donc pour cet épisode numéro 11. Alors, comme on peut le voir, nous sommes premiers avec 25 points. Donc deux points du deuxième et du troisième. Et à quatre points du quatrième et ainsi de suite en fonction du classement. Donc on est plutôt pas mal encore, mais on a une petite baisse de régime. On va le voir tout de suite dans nos résultats. Après notre épisode assez compliqué face aux trois équipes ici. On a perdu au premier match du groupe H du Sheik Trade Trophy. Ensuite on a perdu en championnat et par la suite on a gagné face à Cambridge. C'est comme ça qu'on l'avait vu dans l'épisode. Par la suite on a gagné deux buts à un contre Newport grâce à un but de Théo Robinson et un but contre son camp. Plutôt un bon match de la défense mis à part Bradley Wood. Ensuite contre Mark Camp on fait 2-0 sans prendre de but. Très très bon match de Frank Momo et de Rod McDonald. Avec un but de Adam Mario et de Théo Robinson. Et donc ensuite encore une fois on a gagné deux buts à un grâce à White House et Adam Mario. Sur un but en sachant que dans ce match on peut voir que Frank Momo et Rod McDonald ça fonctionne un peu moins bien. Et ensuite on a perdu 1-0 avec un pénalier raté de John Rooney et un match catastrophique de Frank Momo. Donc là on se retrouve pour le groupe H encore de Sheik Trade Trophy face à Leicester U23. Si on gagne ce match ça nous relance complètement dans cette compétition. Donc si on veut la jouer il faut gagner contre Leicester U23. Ensuite on jouera contre Nuts, contre U19 et contre Colchester. Troisième match assez important. Donc voilà encore un épisode à 3 matchs. Donc il va falloir ne pas perdre de temps. Nous sommes donc la deuxième attaque et la 11ème défense. Donc c'est plutôt pas mal en sachant qu'il faut continuer à faire mieux. Alors, au niveau tactique pour ce match j'hésite, j'hésite beaucoup. Je pense qu'on va partir en contrée, voire en normale au début. Souple, plutôt dans la rageur. Avec un jeu court on va essayer de jouer le ballon dans la surface. Ouais ça me parait plutôt bien. Ça me parait plutôt bien. On va éviter de trop faire de pressing pour perdre un petit peu notre ligne défensive. Ouais, je ne suis pas sûr où vraiment on va laisser tout le monde en défense, centrale défense. Enfin, défensif. Arrière-later à défense, avec Elliot et Liam Nolan, Chris Lester, John Rooney, Rob Taylor et Jamar Loza. Parce que Theo Robinson est blessé pendant 2 à 3 semaines. Et Ryan Lloyd, on l'avait vu, 3 à 5 semaines. Et j'hésite entre Jamar Loza. Jamar Loza, 6-60 sur le dernier match. Adam Mario, il a fait un très mauvais match juste avant. Ouais, bon, on va faire confiance à Jamar Loza. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas été aussi bon qu'en début de saison. Mais la blessure fait vraiment très, très, très mal. Souvent, nos joueurs, ils ont vraiment du mal à reprendre. Même si ce n'est pas de grosses blessures. Voilà, c'est compliqué. Et comme en ce moment, vous le savez, on est vraiment dans une période où on a énormément, énormément de blessés. C'est pas facile d'enchaîner les bons résultats. En sachant qu'on est quand même une équipe qui n'est pas vue du tout, du tout champion. Ni en tableau, ni en milieu de tableau d'ailleurs. On est vus pour éviter la relégation et encore. Donc, c'est plutôt bien. Mais si on ne veut pas vite replonger, il va falloir vite se mettre en forme. Et ça commence par un match de coupe où on a zéro point. Il suffit de prendre les trois points. Ça serait plutôt bien. Mais bon, c'est une équipe quand même U23 d'une grosse équipe de BPL. Donc, il peut y avoir vraiment du beau monde. Je ne connais pas bien ces équipes, mais il doit y avoir des noms aux millions. Alors, on va éviter les tacles durs. Ça m'arrangerait. On va faire un peu de mauvais pieds. En général. Allez, la causerie. On va leur remonter le moral. Voilà, montrez-moi de quoi vous êtes capable. Les gars, vous pouvez le faire. Paul Farman, je l'ai mis dans les buts. On va lui donner du temps de jeu, même si je crains un petit peu. Parce que Bonham est très très bon. Donc, je crains qu'il ne soit pas génial. Allez, on est parti. On est parti pour ce match. Face à cette équipe de Leicester. Mais on est à domicile. Et donc, on joue en blanc et en rouge. C'est contré. Allez. C'est plutôt pas mal. On commence déjà à faire une faute, deux fautes. Ça, c'est impressionnant le nombre de fautes qu'on peut faire. Bon, on tient le ballon. On tient le ballon, mais en face, ça en vaut du pâté. Allez, on va l'encourager. Rob Taylor, c'est quoi ce vieux centre ? Vieux centre ou vieux tir. C'était mal dégagé, mais ils ont quand même récupéré. Oh, la balle dans le dos. Ouverture du score de Leicester. 1-0. Dès la 26e minute. Là, sur le coup, la défense, elle n'était pas du tout présente. Elle a été complètement passée. Et on va essayer de jouer un peu plus bas, mais en faisant un petit peu plus de pressing. Allez, ça serait bien de se remettre dans le match avec Woud Rooney qui la passe à Leicester. Leicester, Taylor, le but. Le but de Taylor. Premier but pour lui cette saison. Il n'est pas souvent titulaire, mais quand je fais appel à lui, il est plutôt pas mal. On peut voir que Rooney a bien dégagé sur Leicester. Leicester, le beau petit centre sur Taylor qui était tout seul. Et une gardien qui, sur le coup, est un petit peu fautif, je dirais. Et on peut voir que Rajet et Woud ne sont pas du tout dans leur match. On va leur dire... On va dire que je suis satisfait. Et ma défense... Je suis déçu. Je suis déçu de ma défense. Et on va encourager le reste. Allez, vous pouvez faire beaucoup mieux. Et vous pouvez faire beaucoup mieux. Déconnecter Liam Nolan. Est-ce qu'on ne peut pas faire un changement ? Je voudrais tester un truc, mais je ne sais pas si vraiment... On va leur laisser un petit peu de temps de jeu encore. Et après, je fais un changement plutôt défensif. On verra bien. Allez, Jamar Lozat. On ne l'a pas beaucoup vu. On me dira, on n'a pas vu grand monde. Première période. Perte de balle de Rooney. Mais c'est récupéré par Taylor qui rejoue avec Nolan derrière. Mais ça ne donnera rien. Allez, 55e minute. Ça fatigue un petit peu. La défense, elle n'est pas terrible. 63e minute à défense, c'est toujours pas terrible. Terrible. Sortie de Rooney. Wood va prendre sa place en milieu récupérateur soutien. Et on va faire entrer un défenseur droit en arrière latérale défensif. Et on va passer Théo Couturier aussi en défensif. Et ça me fait chier de faire sortir Rajet. Mais pour le moment, on ne va pas faire de changement défensif. En sachant qu'on n'est pas devant. Et qu'on est quand même bien dominé. Même si on garde le ballon. Attention à cette longue touche dans la surface. C'est récupéré par Paul Forman. Ça, ça fait du bien. On va jouer un peu plus mixte. C'était dangereux. Allez, Taylor. Qui récupère un long ballon pour Jamar Loza. Il a de la vitesse. Jamar. Allez, Jamar. Oh, le but de Jamar Loza pour le 2 buts à 1. Grâce à un Taylor en forme. Avec un but, une passe décisive. Décisive, pardon. C'était bien joué, ça. Jamar Loza, il a fait parler sa vitesse. Et sa finition. Ça fait de bizarre. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. La petite équipe. Allez. Long ballon dans le dos du défenseur droit. C'était dangereux. Mais c'est dans le petit filet. Deux buts à 1 toujours. En sachant qu'on est toujours dominé. 70ème minute sortie, 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 sortie de Nolan. La rentrée de Will Patching en meneur de jeu avancé. Et sinon, c'est plutôt pas mal. Mise à part Radjet et McDonald qui est fatigué. Allez. On fera un changement défensif dans les dernières minutes. S'il faut. Ça sent vraiment McDonald. Il est vraiment, vraiment fatigué. Voilà. Attention à ce corner. Ce serait dommage de se prendre un but. Ouh. Corner. 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 Radjet. Radjet va sortir. Tiens. On va faire rentrer Luke Waterfall. Pas trop confiance. Mais sait-on jamais. On va lui donner un petit peu de temps de jeu. Allez. Il faut tenir. Il faut tenir les amis. Allez. On joue défensif. On gagne du temps. On est dominé. Ça sert à rien de continuer à jouer en contre. Allez. Il reste une minute. Il faut tenir. Il faut tenir. Ah là là. Lincoln. Lincoln City. C'est dégagé. Mais ça revient. Ah. Ça bug un peu. Pourtant, j'ai pas de rendu. What ? Et on se retrouve donc. après un gros gros souci après le match. Donc on n'a pas vu la fin. Mais c'était à peine une minute. Je ne l'ai moi-même pas vu. Le jeu Football Manager 2017 a complètement ramé. Mais nous avons donc obtenu la victoire 2 buts à 1. Et obtenu 12 600 euros pour notre victoire. Contre cette équipe de Leicester U23. Et donc on peut dire que cette fois-ci, on a eu une défense du tonnerre. Et très bon match. de Tyler. Alors. Donc prochain match pour nous, ça sera donc l'escalibatique 2. Le championnat avec Nantes Koumpui et Colchester. Deux bons matchs. dont 1 ou voilà, c'est une équipe qui est classée de 19ème. Ce qui peut vraiment nous permettre de nous relancer en championnat. Et Colchester, un vrai test. Parce qu'ils sont 3ème à 2 petits points de nous. C'est donc ça, oui. Deux petits points de nous. Donc on peut voir aussi qu'on est 2ème avec 3 points en chaque trait de trophée. Donc on est pour le moment qualifié. Il nous manque un seul match face à Scounderp qui sera véritablement le match de la qualification. Donc courte pause, on se retrouve pour le prochain match en championnat. Et c'est parti pour la 2ème partie de cette vidéo face à Nantes Koumpui qui est actuellement 19ème avec 11 points. Donc il peut facilement retrouver le milieu de tableau. Donc attention à ces équipes. Surtout à l'extérieur, ça risque d'être compliqué si on joue pas à notre meilleur niveau. Il va vraiment, vraiment falloir qu'on se réveille. Comme vous le savez, sur le dernier match de championnat, on a pas été terrible. Et sur les derniers résultats non plus. Même si là, on avait fait un très très bon match sans prendre de lutte. Là, ça a été quand même un peu plus déliqué en défense. Donc, pour ce match, j'ai décidé de faire un petit peu après à la suite de l'Aicester U23. On avait utilisé Bradley Wood en milieu récupérateur. Ça avait vraiment bien fonctionné. On va le tenter. On va le tenter avec un milieu défensif. Étant donné que Théo Robinson est toujours blessé, qui reviendra pas avant 2 semaines. On va tester de jouer avec un milieu défensif. Alors, un petit Bradley Wood avec White House et Patching au milieu de terrain. Patching, Patching, Pani, Pani. On va redonner un petit peu une chance à John Rooney. Allez, John Rooney qui n'est pas forcément hyper bon ces derniers temps. Avec Couturé, le retour de Frank Momo qui n'est pas forcément très bon avec la réserve et tout ça. Ratchet et le petit James à la place de Wood. Et au niveau offensif, on a Chris Hester, Rob Taylor et Jamar Loza parce qu'on n'a pas forcément le choix. Même si Jamar Loza, voilà, il n'est pas en grande forme. Mais d'un autre côté, je n'ai pas grand monde qui est en grande forme. Il n'y a pas grand monde. Alors, on va jouer en contré, plutôt équilibré avec un pressing. On va jouer le mix sans balancer. Jouer le ballon dans la surface, ça me paraît plutôt bien. Et on va tenter moins de dribble. Tenter moins de dribble et être beaucoup plus discipliné. On est parti pour ce match, mais on va bosser les combinaisons offensives. Ça me paraît plutôt bien. Même si, voilà, Frank Momo, je ne suis pas persuadé que ce soit un bon choix. Mais il faut lui donner sa chance. Et puis Jamar Loza, tellement de mal en ce moment. Allez, on y croit. On y croit la petite équipe. C'est parti. Il faut les trois points si on veut continuer à être premier. Parce que directement, si on perd ce match, on fait match mieux. Très rapidement, ils vont revenir sur nous et on va très rapidement chuter. En sachant que le deuxième, le Dauphin, est vraiment, vraiment en grande forme. Voilà, il faut se concentrer entièrement si on veut gagner. Ouais, non. Ouais, il n'a pas montré grand-chose. J'ai effectué juste quelques petits ajustements, notamment défensifs. Bon, alors on va faire le marquage et le pressing sur ces joueurs-là. Et on va faire le marquage sur les attaquants et pas mal de mauvais pieds au milieu de terrain et à l'attaque. Et c'est parti. La petite équipe. Vous êtes tous capables. Voilà, il faut jouer notre jeu. Je sais que vous pouvez le faire. Je le sais. Allez, c'est parti. Si vraiment ça ne va pas, Djamar Loza, je vais aller lui parler en lui disant que ces derniers temps, il n'est vraiment pas très bon. Il faut vraiment qu'il... Je vais l'encourager à essayer de retrouver sa forme. Allez, c'est parti. Si Djamar Loza qui a donné le coup d'envoi à Lerouné avec Wood, White House, qui passe au petit James, 19 ans, avec les Storms, mais c'est terminé. Ça n'ira pas plus loin. Attention à ce coup franc. La tête. Arrêt de Farman. J'ai mis Farman dans les buts. J'ai oublié de changer. Mais ce n'est pas grave. Ça lui donne un petit peu de temps de jeu avec Djamar Loza. Rooney. White House qui rejoue sur James. Ça combine bien avec Leicester. James encore. Rooney. Wood. Wood qui donne son ballon à James encore. Allez, Leicester. Leicester, il n'était pas assez maintenant. Un jeu plus direct. Je ne suis pas persuadé que ça soit une bonne idée. Allez, avec Rooney, Taylor, Rooney encore, White House. Wood, il a perdu le ballon. Attention à la contre-attaque. Et c'est parti. C'est parti très vite par Farman. Farman, la sortie de Farman. Il s'est complètement loupé dès la sixième minute. Pourquoi j'ai mis Farman ? Pourquoi ? La défense a été prise de vitesse. Un jeu court. Je suis plutôt d'accord. Allez, Wood. Longue touche sur Franck Momo. Le but de Franck Momo. Magnifique. Sur une passe. Sur une touche de Wood. Franck Momo a mis la tête et a lobé complètement le gardien. Ça fait un partout. Ça fait un partout. Franck Momo. La belle détente. Le gardien s'est complètement foiré là-dessus. Allez, pour le moment, ça joue plutôt bien. Allez, Rooney dans le paquet. Long ballon. C'est dégagé. Et attention à la contre-attaque. C'est nous qui sommes en contre. Et on se prend une vilaine contre-attaque sur Koufran. Allez, fermons. Ah, James, il est passé le 100. Farman, c'est repoussé. Mais ça revient. C'est dégagé. Allez, il est hors jeu. Allez, c'est chaud. Mais on est encore présent. Oups, pardon. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à cadrer comme ça ? Ouais, et nos joueurs offensifs sont vraiment pas en forme. On va dire que c'est un petit peu égal. On arrive à avoir le ballon. Mais d'un autre côté, on va passer en normal. Mais d'un autre côté, nos joueurs offensifs sont complètement à la ramasse. On fait un bon match. Voilà. Par contre, je... Bon, on va essayer de motiver un peu les joueurs offensifs. Et lui, on va le passer en attaquant l'avancé parce que... C'est pas terrible. Rob Taylor, Chris Lester, John Rooney, Whitehouse, Bradley Wood. Couturier, c'est pas terrible. Rajet, c'est pas terrible. James, c'est pas terrible. Bradley Wood, par contre, quel match encore ? Allez. Deuxième période, on va bien voir pour l'instant aucun changement. En 45 minutes, c'est pas la peine. Il y a un partout. Même si on a vraiment beaucoup de mal. D'ailleurs, je vais regarder un petit coup les stats du match. Ouais, pourtant, on réussit bien les passes. Mais on cadre pas assez. On cadre pas assez. Oh là là, catastrophe. Catastrophe de Djamar Loza, 6,3 de changement. La rentrée de Adam Mario. Et la rentrée de... On va le mettre en renard. Même s'il a pas vraiment... On va être douce de vitesse, pas grand chose. Et la sortie... La sortie... Ouais, pour l'instant, on va continuer comme ça. Allez, vous êtes capables de faire la différence. Allez, Djamar. Avant de sortir. Donne ton ballon, Djamar. Voilà. Avec Rooney. Rooney avec Wood. Wood sur Whitehouse. Très bon joueur, Whitehouse. Avec le petit James qui monte un peu trop à mon goût. Bon, voilà. Et qui perd le ballon. Encore une fois, on est mis en difficulté comme ça. Bien joué, Wood. Ah, la petite faute de Wood. Mais c'était nécessaire. Attention. Non, ça ne donnera rien. Ce qu'on va faire... On va faire un petit changement. Djam, c'est pas mal. Mais il perd beaucoup de ballon. On va faire rentrer Liam Nolan. En milieu défensif défense. Et Wood va récupérer sa place. Allez. Même s'il est bon. Rooney avec Wood. En plus, il a fait une passe D. Mais on cadre pas assez. C'est un truc de dingue. C'est un truc de fou. Whitehouse, c'est pas en grande forme. En plus, il est très fatigué. Il faut que je teste quelque chose. Il faut que j'arrive à... Aller chercher une victoire. J'ai fait tous mes changements. Même si mes alliés ne sont pas forcément très bons. On fait rentrer un deuxième attaquant. Allez. 80, ça passe vite. Ça ne se passe pas grand-chose. On va jouer plus direct cette fois-ci. On va centrer. On va jouer un peu plus large. Voilà. Attention. Avec Lester. Ouh. Allez. Encore dans les pieds de Lester. Ça joue sur Nolan. Attention de ne pas perdre le ballon. Lester. Le centre de Lester. Oui. Le centre. La tête. Juste au-dessus. Mario. C'était donné, ça. Quel dommage. Attention. Coup franc de l'autre côté. Ça va peut-être beaucoup mieux jouer. C'est dégagé. Mais ça revient. Ouh. Tyler vient jouer. Mario qui la remet sur Lester. Lester. Il oublie le ballon. Ça décale sur Tyler. Allez. Tyler. Tyler le centre. Matrade. Et le but. Le but de Matrade. Magnifique. On va jouer en contre. Deux buts à un. Magnifique. Sur un beau petit centre de Tyler. Et une tête de Matrade. Voilà. Deux attaquants. Tout de suite. On voit la différence. Mais d'un autre côté. Si on n'a pris qu'un but. C'est aussi. Aussi grâce à ça. Grâce à. A notre petit changement. Et Wood a vraiment fait un très bon match. Attention. 30 secondes. Dégagement. Lester. Allez. Faut que ça sorte la ligne. Il faut que ça sorte. Attention. Ça joue bien. Ça combine. Ça essaie. Du moins. Il reste 15 secondes. C'est récupéré. Bien joué. Avec Matrade. Il va conserver. Il va avancer. Il y cale. Sur White House. J'ai cru qu'ils allaient la perdre. Mais non. C'est pas perdu. Il reste une seconde. Ça va être fini. White House. C'est terminé. La victoire. Deux buts à 1. Super boulot. Franchement. Je suis satisfait. C'est une belle victoire. Bien joué les gars. Bonne rentrée de Matrade. Ça c'est un coaching payant. La petite équipe. Adam Mario a pas été très bon. Eliane Nolan a fait le taf. 6,7. C'est correct. À la 64ème. John Rooney. Tout ça. Jamar Loza. Mon petit Jamar. Au prix où je l'ai payé. White House. Défense. Formidable. Théo Couturier. C'est bien repris en 2ème période. Franck Momo a vraiment été très bon. Malgré qu'il ait mis quand même un but. Bradley Hood a fait un très très bon match. Rajat. C'est bien repris. Paul Farma a fait un très bon match. Ça fait plaisir. Et on garde notre première place avec 28 points. On commence à avoir un petit peu d'avance. Avec un match quand même compliqué. Parce qu'on a vraiment eu beaucoup de mal pour jouer. Pour cadrer nos frappes. Sinon on a été bon. On a été bon dans la possession. Dans nos passes. Dans nos tacles. On a été plutôt bon. Dans nos têtes aussi. On a été très très bon dans le jeu aérien. On a fait beaucoup moins de fautes que. Ouais. Franchement plutôt pas mal. Bon. On revient sur une victoire après une défaite en championnat. Deux victoires dans l'épisode. Donc c'est beaucoup mieux que l'épisode dernier. Ouais. Franchement assuré. Ouais. Soit. C'est un bon joueur Math. Il est un peu vieux mais voilà. Voilà. C'est un gros moment. Et obtenu une superbe victoire. Voilà. Nous étions menés. Nous avons dû effectuer quelques changements. Mais les gens ont réagi de pris à moi. Voilà. Il a été impeccable. C'est ça que j'attends de lui. C'est ça que j'attends de lui. Lui il a été nul. Il a mis un but. Ouais. Un but 6,8. Il n'a pas fait un gros match. Et Woods en grande forme enfin. Enfin le petit Wood en grande forme. Donc petite pause. On se retrouve après pour affronter Cole Chester. Rob Taylor et Chris Lester sont les meilleurs passeurs décisifs du club. Ça c'est bien. Allez. Petite pause. On se retrouve tout de suite. Ah et on se retrouve donc pour le dernier match de cet épisode numéro 11. Avec donc une grosse rencontre. On va affronter le quatrième qui a seulement 5 points de moins que nous. Donc c'est quand même une bonne petite avance. Mais attention. On a notre Dauphin qui nous suit vraiment de près à seulement 2 petits points de nous. Donc attention le moindre faux pas. Donc que ça soit. Enfin à la rigueur un match nul ça passe. Même si au niveau de la différence de but. Ils sont au dessus. Donc de tous les cas. Le moindre faux pas. On sera. Deuxième. Deuxième pour le moment. Étant donné qu'on a une bonne avance sur les autres. Mais pas non plus une avance conséquente. Donc il faut aller chercher la victoire aussi face à Colchester. Si on veut vraiment confirmer notre poste de leader de cette Skybet League 2. Donc pour ce match. Le retour de Jack Bonham. De James. Ouais. J'ai bien envie de le remettre. Parce que j'aime beaucoup Bradley Hood au poste de milieu récupérateur. Donc ça va être la même défense. Mis à part que. Rajat sera donc sur le banc. Et que McDonald's reprendra sa place en défense centrale. En sachant que Rhodes est un gaucher. Donc c'est parfait. Voilà. Il peut jouer à gauche. White House. Will Patching. A la place de Rooney. Parce que c'est pas non plus la grande forme pour Rooney. Chris Hester, Rob Taylor. Parce que c'est nos meilleurs passeurs décisifs. Et parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Theo Robinson revient dans 1 à 6 jours. Et donc on aura Djamar Loza en pointe. Même si ma trade nous a vraiment fait une bonne rentrée. En marquant un but sur une magnifique tête. Donc ouais. On va faire confiance en Djamar Loza. Je l'ai un petit peu encouragé. Je lui ai dit. Ne baisse pas les bras. Donc il était assez content. Et Rob Taylor pareil. Je lui ai félicité. Pour ses nombreuses passes décisives. Qu'il nous a fourni. Depuis quelques temps. Donc voilà. Notre petite tactique. Ça change. J'ai fait quelques petits ajustements. Par rapport au changement que j'avais fait. Lors du match. Qui était plutôt payant. Donc là on va voir si on peut. On peut continuer sur notre petite forme. De une victoire en championnat. Parce qu'on était sorti. Une défaite. Et là une victoire. Donc il faut continuer. Il faut relancer une petite série de victoires. Pour reprendre la tête de ce championnat anglais. Déjà on va annuler les tacles durs. Plutôt du mauvais pied. On va faire du marquage strict. Ça m'embête de marquer des joueurs défensifs. On va pour le moment faire du... Ouais. On va marquer plus les joueurs offensifs. Mince. Et voilà. Voilà. Je pense que c'est un petit peu mieux. Une équipe très offensive. C'est le Colchester. Ils ont perdu face à Naddofin. Voilà. Faites un match plein les gars. Je crois en vous. J'essaie toujours de les motiver un maximum. Voilà. Allez c'est parti. Dans notre stade à Lincoln City. Le football club de Lincoln, qui a éliminé il n'y a pas longtemps là, en FA Cup il me semble, qui a éliminé un club de division, troisième division. Et j'ai mis le petit texte sur Twitter, si vous voulez, allez le voir. Bon, il ne se passe pas grand-chose, on va les encourager directement, voilà. Il ne se passe vraiment rien du tout. On va essayer de conserver. On va essayer de conserver le ballon. Chris Tester qui ne fait pas un très très bon match. La défense, ça a quand même un petit peu du mal. C'est limite limite. On va les engueuler. Je ne peux pas me satisfaire de ça. J'ai marre les oeils. Il ne s'est rien passé. Rien passé du tout. Allez, deuxième période. Cela dit, un petit match nul. C'est pas... Ah, j'ai cru qu'on avait un blessé. Non, c'est dans l'équipe adverse. Ce n'est pas dégueulasse. Oh, le gros tacle. Le carton, monsieur l'arbitre. Non. Non. On joue un petit peu mieux. Il y a énormément de fautes. On va dire, c'est peut-être les joueurs anglais. Elle est oude la même avec Franco Monon. Cette fois-ci, c'était Rock McDonald. Attention, replacement, les gars. Replacez-vous. Ah, long ballon. C'est directement dans les pieds de Couturier. Oh, oui. Tyler. Bien joué, Tyler. Il n'est pas très rapide. Mais qu'est-ce qu'il est bon. Le centre. L'ousin. Oh, ça passe à côté. Oh, c'était tellement beau. C'était beau ce qu'a fait Tyler. Alors, mais ces derniers temps, le petit Loza est vraiment, vraiment pas en forme. 65e minute. Chris Lester. Ce n'est pas non plus la grande forme. On va faire rentrer Jack Muldoon. Ça fait un moment qu'il n'a pas joué. Bradley Wood, c'est pareil. Ce n'est pas superbe. Superbe. On fera rentrer Liam Nolan. Si vraiment ça ne s'améliore pas. Et ça ne s'améliore pas. Donc, on va le faire rentrer tout de suite. Liam Nolan. En milieu défense, sub défense. Et puis, j'ai bien envie de faire sortir Diamar Loza. On va attendre un peu, mais bon. Quel match. Quel match fermé. Il ne se passe pas grand-chose. On n'arrive pas vraiment à cadrer. Avec City, seulement un cadré. De l'autre côté, ça a un petit peu le ballon, mais sans plus. On va faire sortir Diamar Loza. La rentrée de Matred. On attaque en pivot. Attaque. Et on va centrer. On va jouer plus direct. On va balancer le ballon. Dans la surface adverse. Voilà. Comme le dernier match. En fin de match, on va jouer un peu plus direct. Avec Matred en pointe. Et on va monter un petit peu le bloc. Pour les dernières minutes. Mais ça ne va rien donner. Ça ne va rien donner, même si ça va un petit peu mieux sur la fin. Coup franc. Coup franc pour nous, peut-être. Non. Non. Ça sera un match nul. On n'a pas pris le but. Mais on n'en a pas mis non plus à domicile. Voilà. Je n'ai pas envie de dire mauvais mat. On a manqué de réussite. Je suis content de votre travail défensif. Même si Franck Momo n'a pas été terrible. Mais bon. De toute façon, on ne peut pas. Vous avez manqué de réussite. Vous avez manqué de réussite. Voilà. On va essayer de les motiver. Ce n'est pas grave. Mais on perd quand même la tête du championnat. même si on a égalité des points. À la différence de but, on est deuxième. Et Colchester revient. Non. Et toujours à 5 points de nul. Voilà. Mais ils sont troisième. On va donc clôturer cet épisode avec ce match nul. Bon. C'est dommage. C'est dommage. Mais bon. On a mis de côté. Voilà. J'ai envie de dire. Djamar Loza. Il est tellement pas bon. Et puis. Voilà. Cette équipe. Elle déroule. Elle déroule tout le temps. Très grosse équipe par rapport à nous. Franck Momo n'a pas été très bon. Donc on fera sûrement le retour de Radiette. Le problème de Franck Momo, c'est qu'il est complètement irrégulier. Il peut être très très bon sur un match. Il est très très mauvais sur un autre. James Bradley Wood n'a pas été terrible. J'ai envie de dire la fatigue. La fatigue. Chris Lester, c'est pareil. Jack Muldoon, il nous a fait quoi ? Un petit 6-70. Ma trade. Il est rentré. Mais il n'a pas eu le temps de. Il est vraiment utile. Donc on va terminer cet épisode là-dessus. On va se retrouver face au premier. Justement. Dans quelques jours. Dans quelques jours. Et le premier tour et le dernier match du groupe H. Voilà. Ce sera un bon épisode. Donc voilà. Si vous avez aimé. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à commenter. À partager. À vous abonner. Et nous, on se retrouve dans un prochain épisode. Salut la petite équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada